tchou tchou les petits loups bienvenue welcome avec toskiller 85 non j'allais dire est l'île rock mais non c'est pas l'île rock vous l'auriez reconnu je vous présente malcolm mon gendre qui a voulu venir tester avec moi et voir même si c'est un noob t'as jamais rien piloté de ta vie non effectivement comment vas-tu malcolm ça va et toi un peu stressé un peu un peu donc voilà c'est un noob et quel meilleur exemple d'avoir un débutant pur la seule chose qu'il ait piloté c'est les petites voitures snt vous savez les toutes petites micro quarts donc aujourd'hui bah quel meilleur exemple pour tester cet engin spécialement conçu pour les débutants donc je vais débuter je vais commencer à voler et puis je lui passerai la manette je vais simplement expliquer le b à bas des sticks voilà quel stick fait quoi et après il va se débrouiller et on aura ses premières sensations donc on va découvrir ensemble le premier vol avec ce fw 450 l v3 de chez flywing pas mal d'améliorations mais avant de commencer tout de suite l'unboxing de ce petit engin et on revient sur le terrain yep les amis donc découvrons ce qu'il y a dans cette petite boîte franchement j'étais super surpris de recevoir ça dans une boîte comme ça en polystyrène renforcé ça fait plaisir donc on ouvre tout de suite et donc voilà l'engin voilà le bestiaux c'est énorme franchement ça fait plaisir quand on reçoit ça ça sent la qualité donc ouais on n'avait pas été déçus par les appareils flywing que ce soit le 450 ou le fw 200 mais c'est vrai qu'ils ont encore apporté des améliorations et on va les découvrir ensemble donc déjà les améliorations techniques et ensuite les améliorations en vol bien sûr je précise qu'aujourd'hui on se fait un vol vraiment débutant par exemple on ne va pas tester le vol 3d pas du tout c'est pas fait pour aujourd'hui peut-être dans une prochaine vidéo ou quand j'aurai acquis un peu plus d'expérience avec les petits qui sont là mais aujourd'hui c'est vraiment comme c'est un hélico dédié aux débutants on va vraiment faire du débutant pur donc la petite radio de base la petite fly sky qu'on avait déjà vu sur les anciens modèles une petite notice rapide ici un quick start guide vous ne l'aurez qu'en anglais ou en chinois il ne vous ne l'aurez pas en français ça vous explique simplement les petites manipulations de base encore une fois si vous suivez bien la vidéo vous n'en aurez plus besoin on va tout de suite sortir le bébé un morceau du bébé il est tout petit donc là c'est clair que pour la calibration c'est beaucoup plus simple de le laisser dans cet état là hop la queue qui est là alors la queue on voit tout de suite que par rapport à l'ancien modèle qui était carbone là on a de l'aluminium moitié rectangulaire un peu plus épais mais surtout l'amélioration c'est que la queue on peut la clip c'est déclipsé il n'y a pas besoin de la rentrée de visser de régler la distance tout se fait automatiquement on a un espèce de dix t30 en trois connexions ici qui permet de la fixer et de l'enlever très facilement donc le petit chargeur de base vous l'alimentez et vous mettez simplement votre batterie 3 ou 4s et ça lance la charge automatiquement vous n'avez rien d'autre à faire donc c'est plutôt sympa bien sûr on est toujours sur la même qualité de pâle toujours la même dimension également 360 mm donc je vous donnerai les dimensions totales juste après et puis on va avoir également une petite sacoche ici avec un petit cavalier pour pouvoir remettre le récepteur en bain puisque c'est du fly sky de base à savoir que ceux qui veulent le binder sur une autre radio vous pourrez si vous avez une radio fly sky ou une multi protocole et sinon vous pouvez installer votre propre récepteur il ya des tutos sur le site d'ailleurs sur le site vous allez sur fly wing rc et vous allez pouvoir télécharger non seulement la notice rapide la même que je vous ai montré là sur l'hélico mais également le logiciel qui va vous permettre de calibrer l'appareil ou de modifier les réglages je précise qu'ils ont amélioré le logiciel vous avez plus de réglages possible par contre je vous déconseille d'y toucher surtout dans un premier temps si vous savez pas où vous mettez les pieds laissez tout d'origine on aura un petit jeu de clé btr plutôt sympa petit jeu complet est également un câble up un câble usb c'est cette fois ci il nous avait entendu dire que le câble était trop court cette fois ci nous ont mis un câble qui est suffisamment long je l'ai même pas utilisé j'ai utilisé un câble usb à moi puisque sans la queue et sans les hélices sans les pales c'est beaucoup plus simple pour le calibrage donc voilà en ce qui concerne le contenu de la boîte encore une fois je suis très content d'avoir eu ce genre de box donc on peut aller sur lieu de vol et puis le monter directement puisque c'est assez rapide la seule chose qui prend un peu de temps c'est de monter les hélices mais vous allez voir ça va vraiment très vite donc voici le petit corps du bébé donc on a un corps complètement en carbone ici dans les améliorations ils ont aussi mis un train d'atterrissage plus large des patins plus large ce qui fait que ça facilite l'atterrissage donc amélioration la queue en clips rapide en aluminium un peu plus épais le train d'atterrissage ils ont également amélioré le sc qui maintenant est en 60 ampères et un moteur un petit peu moins gourmand et plus puissant donc non seulement on aura plus de pêche mais plus d'autonomie rappelez vous les premières fois avec une batterie 4000 mAh on faisait à peu près cinq six minutes de vol sept minutes de vol et pas beaucoup de figure là on est entre 15 et 20 minutes sans problème donc le support de pal est en nylon ici sinon tout le reste est en alu anodisé bien sûr comme comme sur les anciens modèles hop on a le petit nez qui s'ouvre ici là vous avez le sc 60 ampères donc l'appareil c'est plus un câble qui dépasse c'est directement la batterie à brancher ici donc c'est beaucoup plus rapide pour sortir la batterie on a une petite tirette ici et comme vous le voyez la batterie est fixée directement sur ce support alors moi c'est par l'intermédiaire de banggood que je l'ai reçu et puis je vous le conseille puisque c'est là qu'il est au moins cher là en rtf il est proposé à 540 euros je crois avec une batterie et la radiocommande bien sûr en rtf je vous ai dit suivez un petit peu et 575 euros avec deux batteries donc l'avantagé chez banggood c'est que quand vous le commandez vous êtes sûr de ne pas avoir de taxes d'importation et de taxes de douane donc c'est le prix final je sais mais je crois que je crois qu'il ya même pas de frais de port et en plus j'ai récupéré un petit coup bon qui fonctionne donc ça vous fait l'engin en rtf avec une batterie à 500 euros tourons je crois 505 euros un truc comme ça donc à l'heure actuelle sur banggood qu'il est le moins cher donc batterie 5000 milliampères en 4s j'ai pas le nombre de c mais en même temps on s'en fout ce qu'il nous faut c'est que ça fonctionne et c'est estampillé flywing donc pour fixer la batterie on a cette petite sangle pour assurer et sinon elle est directement par un velcro fixé up ici sur la petite tirette petite tirette qu'on peut commander ça vaut 5 6 euros je crois il ya quelques pièces détachées je vous mettrai des liens dans la description donc xt60 bien sûr et bonne petite lipo apparemment hop ça nous permet de libérer ici et de vous montrer le montage c'est un petit peu la même chose que sur les anciens on n'a pas de courroie d'entraînement on est directement du pignon sur la couronne ici le récepteur est ici donc c'est bien le fs ia6b qui est branché en s bus qui n'est pas en pwm sur l'arrière de l'appareil on voit ici un petit câble de branchement qui est directement sur la carte de vol qui est là et juste au dessus on a le gps qui lui est collé à la canopée donc je vais pas le démonter aujourd'hui mais pour le démonter c'est très simple vous avez deux vis de chaque côté ici et là et la canopée s'ouvre et la petite trappe ici s'enlève bien évidemment mais avant de démonter pensez à débrancher le gps débrancher le de la carte de vol ici c'est le plus facile d'accès parce que si vous l'ouvrez comme ça et que vous forcez vous allez arracher la prise du gps c'est clair donc pensez bien à débrancher avant d'enlever la canopée juste à côté on voit la prise usb c'est ici ainsi que tous les branchements pour les cerveaux et on a simplement trois cerveaux un sur le côté gauche ici un sur le côté droit et un sur l'arrière donc je vais pas vous le dépouiller puisque c'est la même conception je vous dis c'est juste des améliorations donc le gps pareil maintenant il est tout petit mais grosse amélioration c'est baidu glonas les bouge je sais plus il fait à peu près tous les satellites disponibles et c'est vrai que l'acquisition est très rapide et la précision est impressionnante vous allez voir le premier rth qu'on va faire j'étais sur le huc voilà j'ai jamais eu un atterrissage aussi précis que ça en rth donc la grosse innovation je vous l'ai dit c'est la queue ici qui est amovible donc on va juste venir up l'assemblée et clipser voilà là quand vous entendez ce petit claque c'est que vous êtes connecté directement et pour la sortir c'est simple vous maintenez votre hélico vous appuyez sur la petite languette et vous séparez le tout voilà c'est vraiment super rapide ça c'est une grosse innovation je trouve hop je le reclipse et on va ensemble installer les hélices vous allez voir c'est vraiment simple un petit conseil pour pas faire de boulettes vous maintenez votre petit boulon du dessous ici on dessert on enlève la vis je laisse mon doigt comme vous le voyez sinon vous courez après le boulon et puis c'est tout s'il tombe vous mettez votre pal tout simplement comme elle vient bien sûr les dessins vers le haut les inscriptions vers le haut et là on va resserrer et au niveau du serrage hop là le boulon il tient c'est sûr voyez là c'est vraiment très souple je vais serrer jusqu'à avoir une légère résistance sur la pâle mais pas non plus de ouf voilà ça veut dire que là si je penche l'hélico la pâle tient mais à peine j'appuie elle se plie donc on a une légère résistance mais c'est pas tout mou donc pareil pour la deuxième dans la boîte vous avez un petit support comme ça pour le transport vous cliquez ça sur votre queue tout simplement sur la queue de l'appareil pardon et on va venir simplement glisser ici pour pouvoir transporter l'appareil plus facilement donc c'est un petit truc en plus mais il ya ça sur beaucoup d'hélico professionnels donc voilà notre hélico fin prêt à décoller fin prêt à voler franchement c'est un beau joujou il existe en blanc et en vert vous l'avez vu sur le petit overlay qui bouge tout seul moi je préfère blanc franchement je trouve beaucoup plus pas flashy mais on le voit mieux on le voit mieux en l'air avec des couleurs contrastées que tout vert comme ça si vous passez devant un nuage vert vous le voyez plus oui il ya des nuages verts en vendée donc je vous parle de la radio commande vite fait donc radio commande qui est en mode 2 et qu'on peut passer en mode 1 sans problème puisqu'il ya des retours de force sur les deux ici je vais la mettre en route en appuyant sur les deux boutons il faut que tous les switch soit tout en haut donc c'est une radio commande tactile bien sûr ici pour avoir accès donc on peut simplement zappé ici sur les trois écrans de contrôle qu'on peut avoir ap et si on veut rentrer dans les réglages il faut maintenir ce petit cadenas pendant trois secondes ici et là on déverrouille pour rentrer dans les paramètres et on aura forcément les paramètres fonction et les paramètres système donc pour bain des pour régler les expos etc vous pouvez si vous vous y connaissez c'est super simple et puis à plein plein de tutos sur le net maintenant mais encore une fois ça s'est verrouillé mais encore une fois si vous ne savez pas ce que vous faites ne touchez pas aux réglages voilà nous le vol qu'on va voir tout de suite c'est tous les réglages d'origine je n'ai absolument rien changé j'ai juste fait la calibration et après les amis donc on se retrouve devant le pc avec le logiciel h1 eli et je vais vous montrer pour le calibrage c'est vraiment super simple vous allez voir tiens je vais même allumer l'hélico je vais brancher les locaux j'ai allumé la radio commande tac comme ça on aura vraiment toutes les options sur le logiciel donc l'hélico est branché comme vous le voyez j'ai pas mis la queue donc c'est encore plus simple pour faire le calibrage qu'avec les anciens modèles donc je le branche sur le pc tac voilà donc on va aller chercher ici le com et connexion donc c'est parti on lance la connexion donc là il reconnaît le fw 450 forcément il s'initialise puisque là il est relié à la radio commande tech mais l'avantage de l'avoir alimenté c'est que là on va avoir toutes les fonctionnalités voilà là on a les switch qui répondent comme vous pouvez le voir maintenant c'est pas obligatoire pour la calibration du tout donc ce qui nous intéresse c'est le calibrage on va aller dans sensor tout simplement et on va cliquer sur magnétomètre calibration ici donc c'est parti on va commencer tout simplement je le maintiens par le rotor et on va lui faire faire un 360 degrés alors ne le faites pas trop rapidement c'est pas la peine on voit la barre de progression up donc j'ai même fait deux tours je reviens on va faire la même chose à l'envers alors on peut lui faire faire un tour complet déjà comme ça puis le ramener ensuite on va lui faire faire pareil un 360 ici je vérifie ma barre de progression en même temps que je vous parle tac et on revient au départ ensuite le nez vers le haut ici on va lui faire faire un 360 voilà le nez vers le bas on va faire la même chose et enfin ce qu'on peut faire c'est une fois qu'il est droit devant nous lui faire faire comme ça un pivot complet et voilà tac et on a successfully calibrated donc là une fois que c'est fait il n'y a rien à faire de spécial vous pouvez ressortir directement du logiciel et l'engin est calibré prêt à voler alors moi je l'ai fait en intérieur ça fonctionne maintenant c'est vrai que c'est conseillé de le faire sur le lieu de vol mais on veut pas toujours emmener le pc moi je l'ai fait à l'intérieur pour la première fois je l'ai fait alors qu'on m'avait dit c'est pas la peine de le faire quand je l'ai branché sur le logiciel normalement il vous le marque c'est marqué en dessous de fw 450 c'est noté veuillé calibré ou besoin d'une calibration là j'en avais pas besoin je les fais vraiment pour vous le montrer donc une radiocommande qui fonctionne avec quatre piles lr06 dépareillé on a des switch sur l'arrière mais qui là ne sont pas actifs qui donc quand on va démarrer il va falloir se mettre en mode gps ici et là vous allez avoir un témoin jaune clignotant quand il va avoir suffisamment de satellites en bout de allez entre 20 et 30 secondes ça va très très vite le témoin se fixe en vert et à ce moment là vous devrez armer avec les deux sticks sur l'extérieur et dans les deux trois secondes tout de suite lancer le moteur donc ça c'est pour le décollage en mode gps stabilisé si vous voulez décoller en mode 3d vous mettez ici sur 3d le témoin va être bleu fixe vous n'êtes pas obligé d'attendre puisque là il n'y a pas de captation de satellite tant pis pour vous est donc pareil vous mettez les deux sticks sur les extérieurs ici dans les deux secondes vous armer et là vous partez en mode manuel alors je voulais dit on va pas le faire aujourd'hui c'est pareil on peut passer du mode gps au mode 3d au mode manuel en vol directement mais il faudra faire attention à une chose moi j'ai testé vite fait après le vol là il faut mettre le throttle légèrement vers le haut si vous le laissez au centre et que vous passez du mode gps au mode 3d hélico va descendre donc il faut absolument lui mettre une petite pression vers le haut genre quand vous êtes en gps vous faites monter l'hélico et là vous passez en 3d et vous allez réussir à le stabiliser et ensuite vous êtes en accro total pour piloter votre appareil donc là il faut vraiment avoir l'habitude mais l'avantage c'est qu'on peut passer du mode 3d au mode stabilisé au mode gps ça veut dire qu'une fois que vous êtes en vol où vous pouvez décoller en mode 3d si vous voulez mais une fois que vous êtes en vol si vous sentez que vous perdez un petit peu le contrôle tac vous repasser en mode gps directement et là il va se stabiliser donc sinon une fois que vous êtes démarré donc vous serez sur gps et ici sur run on a ce switch ici en vol normal donc là vous pilotez en mode 0 fly au fly ça c'est pour faire des circles on va voir ensemble comment ça fonctionne le mode 8 il va faire des 8 dans le ciel pareil vous allez voir on peut faire d'autres choses pendant les 8 et bien sûr le retour home ici que vous pouvez activer ou alors qui va s'activer tout seul quand la batterie sera à 3,60 par cellule ça c'est pareil ça peut se changer dans le logiciel mais à la base c'est réglé à 360 par cellule par contre ce qu'il faut savoir c'est que il va se déclencher et revenir en rth si vous êtes à plus de 30 mètres de la radiocommande il me semble si vous êtes trop proche et que vous êtes en fin de batterie il n'y aura pas d'alerte sur la batterie ça c'est un gros défaut je pense de chez flywing je retire un point pour ça tout de suite vous n'avez pas d'alerte sur la radiocommande pas sur la batterie vous n'avez pas d'alerte batterie faible qui vous dit rentrer il vaut mieux parce que sinon ça va tomber donc si vous êtes dans les 30 mètres autour de vous il va simplement ralentir très très vite le rotor et descendre donc vous avez juste à contrôler pour essayer de tomber droit donc ça pour moi c'est un petit défaut par contre si vous êtes éloigné à plus de 30 ou 40 mètres là arrivé à 360 par cellule il va déclencher le rth et vous le ramener automatiquement et le dernier switch c'est l'inversion pour retourner l'hélico et là vous allez voir il ya je vais pas pousser les tests au maximum on sort fera certainement on va pouvoir vraiment jouer avec ce petit bouton que ce soit en faisant des rotations en allant en avant en arrière à fond dans tous les sens on va pouvoir inverser à tout moment et je trouve qu'il est hyper réactif par rapport aux anciens modèles donc c'est parti pour le test on va retrouver malcolm et on va tenter de l'initier sans casser l'engin donc voilà on est prêt tu es prêt oui bon bah apparemment on est prêt j'espère que l'hélicoptère aussi donc let's go on va mettre en route on allume la radio commande on met tous les switch vers le haut et on a la petite mélodie qui va bien c'est connecté alors il ya beaucoup de vent aujourd'hui j'ai sorti la manche à air comme vous pouvez le voir et on a un vent d'environ entre 30 et 40 km heure en rafale donc le vol sera peut-être pas super beau je mets en gps ici et j'attends que ça devienne vert une fois qu'il aura récupéré suffisamment de satellites bon ben voilà ça a été environ allez 20 secondes pour passer au vert vous le verrez peut-être pas la caméra mais là on est prêt à voler normalement donc on va se reculer d'une dizaine de mètres toujours prendre des précautions parce qu'on sait pas comment ça peut se passer en cas de défaillance donc pour la mise en route c'est simple on va mettre les deux sticks sur les extérieurs ici normalement la lettre verte doit clignoter et donc on lance les moteurs ça marche donc on laisse prendre sa vitesse comme d'habitude quand tu lances comme ça le bruit impressionnant quand même assez violent voilà là on a atteint la vitesse donc on pousse le stick des gaz vers le haut et on le laisse se stabiliser donc là les petites vibrations qu'on va avoir là le vent s'est calmé comme vous pouvez le voir mais ça va ça va revenir donc les petites oscillations qu'on voit et ben c'est le vent justement comme tu vois je te l'ai dit il se penche légèrement sur le côté un peu pour contrer le vent mais là je vais faire un petit tour en dessous je le descends et je vais pouvoir faire le tour donc voyez les oscillations qu'il ya là ça c'est vraiment pour contrer le vent mais il est vraiment stable hein il a pris un léger déport au décollage par rapport au tapis mais après il bouge pas oh là là et là ça souffle violemment regardez c'est impressionnant donc c'est parti on va prendre un peu d'altitude hop je pars en avant ah ouais il est complètement de travers le vent aussi c'est vraiment pas le la journée idéale on va prendre un peu d'altitude hop donc rotation avec le stick de gauche up et marche avant donc là on a toujours le vent de côté rotation là on est face au vent rotation je reste toujours avec le pitch en avant et on ramène on va écouter en tout cas il tient alors on va tester les petits modes de vol tout de suite on va commencer par le mode en cercle ici donc je vais le mettre en face de nous parce que normalement je pense qu'il prend un point de repère à environ deux trois mètres de lui et il va tourner autour je lance le mode c'est parti donc là il commence son cercle tu vois il fait un rayon d'environ deux trois mètres et là il fait son cercle alors est ce qu'on peut écarter le cercle donc là je recule non il n'écarte pas le cercle donc le pitch n'a aucune incidence le stick de droite n'a aucune incidence par contre voilà je peux faire des rotations donc je peux même lui faire faire une rotation complète et il continue son circle ça c'est sympa en plus il fait toujours le même cercle il change pas même avec le vent ouais il bouge pas ouais donc là est ce qu'on peut changer l'altitude oui alors par contre une fois qu'on a touché à la rotation il garde l'orientation la dernière orientation qu'on lui est donné c'est impressionnant ou pas oui ah c'est marrant ça oui oui c'est marrant qu'on puisse changer la rotation mais qu'après il ne la change plus hop donc il ya que quand on l'initialise au départ où le pointe le nez dans la direction du centre et il fait un ouais il fait un cercle d'environ cinq six mètres de diamètre hop j'ai enchaîné sur le 8 et donc là il va attaquer un 8 donc on a une première boucle ici là il devrait faire demi tour c'est ça et là il enchaîne la boucle à gauche et donc tu vois il fait un 8 simplement donc là pareil j'imagine que pendant le 8 on peut prendre de l'altitude ou en perdre et on peut aussi lancer une rotation donc ça pour impressionner les copains parce que ça je te le dis tout de suite malcom en pilotage manuel c'est pratiquement impossible de faire cette figure là ça c'est avec toutes les aides du coup voilà lui il fait son 8 après tu fais ce que tu veux avec l'hélico il continue à faire son 8 et c'est vraiment intéressant donc je repasse en mode normal et il se stabilise automatiquement donc c'est bien qu'il y ait des nuages là comme ça on voit bien avec les nuages la stabilisation là je bouge pas la radiocommande et on a juste vraiment des petites oscillations simplement dû au vent bon ben on va s'intéresser à ce qui ce qui est le plus intéressant l'inversion 3d mais toujours en automatique donc on va commencer gentiment on va se mettre à une altitude correcte environ 15 20 mètres ici et on va lancer notre inversion tech et là il est à l'envers alors dans le logiciel h1 on est en simple on n'est pas en compliqué en advance ça veut dire que comme je t'expliquais tout à l'heure on conserve exactement les mêmes directions alors qu'en vol c'est pas en vol 3d tout est inversé généralement donc là on peut toujours le piloter on a toujours les rotations marche avant il va en avant il est toujours aussi stable et il est toujours aussi stable alors on peut on peut vérifier le mode tondeuse par contre on va pas se mettre trop près parce que avec le vent j'ai peur qu'il y ait des fluctuations donc voilà là on est en mode tondeuse mais reprendre l'altitude tout seul là on va le rapprocher de nous un petit peu ouais c'est pas le temps idéal pour faire des folies là tu vois c'est impressionnant je reprends de l'altitude et donc on peut piloter comme un hélico normal mais à l'envers c'est la folie alors est ce qu'on peut enchaîner des figures bonne question mal comme tu penses qu'on va y réussir à enchaîner des figures oui et ben écoute on va essayer donc déjà je vais revenir en mode normal à tu vois le petit coup qu'il a fait là ça c'est grâce et à cause du vent ça c'est sûr il a un bon décalage alors on va prendre un peu l'altitude pour pas prendre de risques et on va essayer d'enchaîner et faire ce qu'on appelle un tic toc dans le monde de l'acrobatie quand on fait tac tac comme ça c'est un tic toc avec un hélicoptère donc là j'active l'inverse l'inversion et je le ramène et on peut donc enchaîner c'est impressionnant est ce que si je lance une rotation je peux faire une inversion et il continue sa rotation je le ramène et alors là je te le dis là pour ceux qui sont pas initiés je peux t'assurer qu'on n'est pas de la galerie marche avant inversion et on le ramène il est rapide en plus quand même ouais il est beaucoup plus rapide j'ai l'impression que les premiers parce que moi j'ai eu le premier du nom et j'ai eu le fw200 mais ils étaient beaucoup moins réactifs là celui ci il a une bonne vitesse de pointe j'ai l'impression en kilomètre heure tu n'aurais aucune idée oh je sais pas du tout je vais pousser en marche avant ce qu'il ya c'est qu'en plus en l'air on s'en rend pas bien compte on a bien un petit 60 70 je pense ça je pourrais le savoir en installant un gps dessus ok donc ce qu'on va tester maintenant c'est le mode rth donc vous savez le rth fonctionne en cas de batterie faible à partir d'une certaine distance si vous pilotez dans les 15 20 mètres et que vous êtes en batterie faible l'hélico va simplement descendre et se poser à partir d'une certaine distance si vous êtes à je crois que c'est 360 par cellule pour que le rth se déclenche ou alors si on perd le contrôle avec la radio commande c'est parti donc la regarde il s'oriente dans la position de départ il revient tout seul normalement il revient en marche avant il se remet en position de départ et normalement il va attaquer sa descente et on va voir la précision du gps donc c'est là que je te disais tout à l'heure là je peux encore le contrôler sur le droit de gauche mais pour l'instant j'y touche pas je veux voir s'il est précis la descente est lente donc ça permet vraiment d'avoir le temps mais là je suis vraiment pas mal par rapport au tapis ça reste très pressé quand même je suis impressionné un mais c'est un tout nouveau gps qui a dessus et apparemment c'est un truc de ouf c'est impressionnant j'ai touché à rien et on est tombé dans le hache même les drones sont très peu enfin sont pas aussi fiables que ça sauf ceux qui ont une reconnaissance optique et qui peuvent cibler le point de décollage celui-ci il est juste au gps il n'est pas avec une reconnaissance optique il sait pas où il est juste à part les points gps quoi c'est vraiment vraiment impressionnant bon mal comme est ce que tu te sens d'essayer je vais essayer ça marche je suis content pour une fois il ya toute la famille donc là je remets sur stop je tournais en position gps et je vais te guider bien sûr recule un petit peu toujours toujours prendre ses précautions voilà voilà deux secondes et ensuite tu lances le moteur c'est celui-là oui et vite parce qu'il faut le faire dans les voilà faut le faire dans les deux trois secondes après que tu es mi vesti comme ça donc tu attends quand il va arrêter d'accélérer il aura atteint sa vitesse de base voilà là tu peux pousser vers le haut avec le stick de gauche bien tu t'arrêtes quand tu veux donc maintenant comme un débutant je vais te demander de pousser vers l'avant c'est très simple ok tu t'arrêtes tu fais une rotation complète et tu reviens dans la même position voilà une petite translation droite gauche et tu reviens dans la même position ok c'est facile à manier donc maintenant tu vas le retourner vers nous là à toi là voilà et tu vas pousser légèrement en avant et pendant qu'il sera en mouvement tu lui fais faire une rotation et tu gardes ce mouvement là une rotation alors stop arrête toi remets toi dans l'autre sens voilà non vers nous voilà donc là tu pousses en avant avec ce stick là et tu fais une rotation avec celui-ci pendant qu'il avance de façon à lui faire faire un grand cercle alors moins vite la rotation c'est non ça voilà continue à pousser sur l'avant en fait il faut régler la rotation en fonction de l'endroit où tu es avec l'hélico d'accord là si tu veux faire une grande boucle ici tu viens vers nous et tu fais une légère rotation pour faire un grand grand cercle en fait tu vois là j'ai vu tu faisais des translations en fait la rotation c'est vraiment celui là c'est vraiment le stick de gauche et donc avant là tu es en translation gauche là oui hop là ok là hop va pas trop loin comme je fais donc là essaye de le ramener je suis haut ok je veux descendre pitch avant voilà allé tu vas nous faire une inversion là tu as compris ou pas c'est lui c'est celui-là surtout pas le 3d à côté là non on va le perdre allez vas-y à trop fort mais donc tu peux essayer de le piloter un peu à l'envers mais ça c'est facile à prendre en main juste pour l'instant j'inverse encore les commandes mais ouais c'est sûr que quand on revient forcément la droite est à gauche la gauche est à droite alors donne nous tes sensations pour un premier pilotage est sensible et mais très facile à prendre en main au début c'est pour ça que moi j'ai avoir l'habitude c'est pour ça que je pilote en pince parce que quand tu pilotes en pince tu as beaucoup plus de sensibilité sur les sticks oui c'est vrai vraiment gérer plus facilement tu veux être impressionné vas-y oh je suis impressionné tiens je vais te montrer un truc donc tu vois quand tu quand tu avances ici et que tu fais juste une rotation en fait il va glisser sur sa rotation ça veut dire que tu vas pas pouvoir serrer le virage la preuve c'est que si je vais très vite et que je fais une rotation regarde rotation à fond tu vois on n'a pratiquement pas tourné oui là je reviens vers nous je lance une rotation à fond hop là et on peut faire encore une figure il reprend tout de suite tu vois donc si tu veux serrer un virage que ce soit avec un hélico ou avec un drone il faut pendant que tu es en train de tourner à gauche par exemple l'aider avec une marche avant et une translation gauche en même temps regarde là je pousse en avant tu peux regarder la manette si tu veux je lance une rotation gauche et en même temps je serre le virage tu vois et là on a vraiment un virage d'hélicoptère en fait où il se penche légèrement en plus voilà et ça ça permet de pouvoir serrer les virages tout simplement c'est franchement fun oui allez on va se faire un petit truc impressionnant quand même on va le descendre voir s'il maintient bien son altitude on va le descendre à notre hauteur et on va se faire un passage devant nous comme ça là ok assez rapidement déjà que d'en haut c'est impressionnant alors en bas donc là je vais pas trop trop loin parce que c'est pareil faut anticiper que ce genre d'appareil tu t'arrêtes pas à deux mètres des arbres ok parce qu'avec l'inertie tu y vas direct donc là je pousse en marche avant je vais même encore perdre un peu d'altitude je ne touche pas à l'altitude ouais ça va franchement c'est propre donc après c'est pas c'est pas des choses à faire c'est sûr c'est pas l'intérêt avec un hélico mais c'est impressionnant alors il ya une chose qui est difficile à faire c'est l'atterrissage oui donc tu vas tester nous mêmes on l'a vu par le gps parce que c'était facile voilà mais tu vas tester avec un atterrissage regarde donc là je te conseille tu es face à la queue donc pour le ramener tu fais une marche arrière simplement marche arrière à tu peux tu peux te retourner et revenir si tu veux mais tu vas inverser les commandes donc sinon en mode débutant on revient en marche arrière pour être sûr voilà après tu vas essayer de stabiliser à peu près au dessus du tapis voilà avance toi un petit peu pour avoir la perspective la recule un petit peu je pense pour pas être trop près de la manche à air pardon encore un peu voilà et là tu commences ta descente avec le trottel sans toucher au reste touche pas au reste tu descends simplement et tu t'arrêtes pour voilà pour égaliser là par contre tu fais des mouvements très très doux un peu vers l'avant voilà et tu peux descendre descend et une fois que tu vas toucher à temps redresse un peu voilà super une fois que tu vas toucher le tapis tu maintiens le stick à fond vers le bas d'accord celui qui permet de descendre avance un petit peu voilà tu peux descendre bloc à fond et là on désarme les moteurs atterrissage réussi atterrissage réussi avec un engin avec un gps effectivement bon alors ça fait quoi c'est vrai que là avec la puissance et par il est très bien pour un jeune ouais parce que c'est facile à prendre en main et puis comme tu donnes des bons conseils bah c'est très facile d'apprendre c'est à ça que servent les vidéos youtube aussi mais ça permet de s'apprendre un petit peu mais par contre un jeune moi j'irai pas dans ton sens trop jeune oui trop jeune voilà ça demande vraiment quelqu'un qui veut commencer quoi voilà ça demande du sérieux surtout après un jeune oui à partir de 14 15 ans mais accompagné d'un adulte pour justement pouvoir garder ses distances ne pas faire le fou pas voler n'importe comment parce que voilà les lames sont larges et tu peux blesser alors je sais pas si on va redécoller je vais faire un test je vais tester la batterie parce que là ça fait un petit moment qu'on vole quand même oui ouais je suis à 3,77 3,75 par cellule donc là on va s'arrêter là je pense parce que pour être à 3,77 à l'arrêt ça veut dire qu'en l'air tu es à 3,60 à peu près donc on va être sur la fin de batterie et comme on n'est pas très très loin de nous il risque de se poser directement j'ai pas envie qu'il se pose n'importe oui non ça serait donc bah voilà bah écoute merci malcom de m'avoir accompagné bah ouais c'est ça fait plaisir c'est ça change un petit peu fait une expérience en plus et puis moi je dis toujours que j'essaye de d'agir comme un débutant comme si je découvrais les choses mais c'est vrai que il ya l'instinct qui fait que l'expérience donc que toi tu es un vrai débutant oui voilà donc ça permet vraiment d'avoir la vie d'un vrai débutant en tout cas voilà vous le saurez bien initié et bien on peut le prendre en main assez facilement ça reste un engin quand même qui peut être très dangereux ça c'est clair que c'est énorme mais voilà si c'est bien manié et qu'il n'y a pas de dysfonctionnement bah écoutez ça ça m'a l'air plutôt pas mal et plutôt rassurant donc voilà les amis merci à tous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là merci encore malcom d'être venu avec moi on te reverra peut-être sur une prochaine vidéo peut-être je pense que c'est possible et puis moi là dessus me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans les vidéos allez ciao ciao c'est vraiment trop bien oh oh